Au TEP, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étanger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres et kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre nigérien des Affaires étrangères vient de casser la baraque. Ah oui, là, il nous rassure, il nous demande de rester tranquilles les enfants, calmez-vous. Nous, on va lentement, mais sûrement. Mais là, ce n'est plus lentement, mais sûrement, c'est lentement et en accélérant. Oui, il a été clair. Il vient de nous déclarer que l'Uumouala, l'Uumouala, c'est sûr qu'on va quitter. Parce qu'il nous faut avoir notre planche habillée. Et c'est ce que nous demandons depuis très longtemps. Il vous dit, mais la France et la CEDEAO. La France, le maître de la CEDEAO, le directeur général, le président de la CEDEAO, et son vice-président, Inououou, et toute la clique des préfets qui y suivent, nous ont montré à travers les sanctions qu'il nous faut avoir notre propre monnaie. C'est tout. Voilà les conséquences des sanctions. Je vous avais déjà dit ça. Mais les sanctions, là, c'est bien. Parce que ça nous réveille. Vous avez la Russie. La Russie est au niveau international. La Russie est maintenant incontournable. Comme puissance, non seulement militaire, mais aussi économique. A cause de quoi ? Les sanctions. 17 000 sanctions. Mais la Russie tient debout. Le Mali, les sanctions. Les mêmes sanctions qu'on a données au Niger. Le Mali a subi ça aussi. Le Mali vit. Jusqu'aujourd'hui, ça fait deux ans. Le Mali n'a pas ce qu'ils appellent aide au développement. Mais le Mali se porte mille fois mieux que le Cameroun, le Congo, la Guinée, l'Équatoria, le Gabon et tout. Vous mélangez tout ça, devant le Mali, il n'y a pas photo. Tous ces pays réunis de l'Afrique francophone, réunis, devant le Mali, il n'y a pas photo. Devant le Burkina Faso, il n'y a pas la peine. À peine si chaque jour, le capitaine Traoré ne pose pas une première pierre. Le Niger est en train de suivre. Regardez, en peu de temps, le Niger vient d'avoir la plus grande centrale solaire en Afrique. Le Sénégal qui va flatter ici et là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. En trois mois, quatre mois. Donc les sanctions, en fait, c'est nous qui avions mal pris ça. Mais en fait, c'est une bonne chose. Lui ou Mouala, l'argent qu'ils ont bloqué. Le ministre vient de le dire. Le ministre Yaou vient de le dire. Que l'argent qu'ils ont bloqué là, ce n'est pas l'argent de la CEDEAO. C'est notre argent. Ça nous appartient. Mais la France dit quand même, bloquez-moi ça. Et maintenant, ils s'amènent avec un putain de... Combien ? Un million neuf cent mille dollars. Ils pensent que... C'est le budget de quel pays ? De quelle ville ? Au Mali, au Niger, au Burkina. C'est le budget de quelle ville ? Qui peut vivre avec un milliard ? Un million là seulement. Il se manque des gens. Et où est-ce qu'ils ont eu ça ? C'est encore la France qui a donné. Parce que la France s'est rendue compte que... Mais j'ai perdu les trois pays définitivement. Elle a perdu sur le plan militaire. La présence, elle ne reviendra plus. Plus jamais d'ailleurs. Maintenant, elle est en train de perdre son dernier pilier. Le plus fort qui nous empêchait le développement. C'est le France CFA. Les gars disent, nous devons avoir notre planche habillée. Et notre planche habillée. Il est clair. Ce que nous cherchons depuis très longtemps, depuis 60 ans, ça est à côté de nous. C'est quoi ? Mais c'est la planche habillée. C'est l'unité. Les trois pays. Vous êtes trois pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle les Congolais à comprendre, Congolais de Brazzaville, de Kinshasa et les Angolais, de revenir sur le Congo avec K. C'est urgent et c'est important. Leur cinéma qu'ils sont en train de faire là, ils ne vont jamais se développer comme ça. Le Congo Brazzaville seul, le Congo Kinshasa seul, l'Angola seul ou avec leurs petits trucs SEMA, machin, tout ça. Le Congo Kinshasa a une monnaie, non ? Le franc congolais. Ça s'appelle déjà le franc. Ce n'est pas une monnaie, c'est un franc congolais. Donc, il y a un Français qui est là. Est-ce que ça a de la valeur au niveau international ? Non. Si les trois là se mettent sérieusement ensemble, vous allez voir ce qui va se passer. Bref, le ministre des Affaires étrangères là n'est pas passé sur le dos de la cuillère. Et il y a un élément que j'aimerais que nous puissions comprendre. Vous voyez maintenant la différence entre l'autonomie, l'indépendance et la soumission, la domination. Quand on est sous l'effet de la domination, sous tutelle, vous voyez là une grande différence. Écoutez les dirigeants, premiers ministres, présidents, ministres du Mali, du Burkina, du Niger. Vous allez voir qu'ils n'ont pas peur de la France. Non, ils parlent de la France comme lorsqu'ils parlent par exemple du Gabon, du Congo. Ils n'ont pas peur. Pas de langue de bois, non. On va dire non. Oh, le président Biya, il était, il a été, c'est un vieux de la vieille, il a fait la diplomatie. Non, avec des voyous, avec des voyous comme Emmanuel Macron, il n'y a pas besoin de diplomatie. La diplomatie, c'est avec des gens qui sont diplomates, qui vous respectent. Mais avec des voyous comme ça là. Si vous faites la diplomatie, ils vont tout le temps vous baiser la gueule. Voilà, voilà maintenant, c'est ça, vous voyez la souveraineté ? C'est ça qu'ils ne veulent plus perdre. Et c'est ça que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ne veulent plus perdre. Ils ne veulent plus qu'on les traite comme des moins que rien, comme des sous-hommes. Même la population. Et vous allez voir que dans ces trois pays-là, s'il y a un dirigeant qui ose ramener les choses comme ça s'était passé là, vous allez voir comment le pays va se soulever contre lui. Si, par exemple là, il y a encore les Américains là, au Niger, s'ils osent, s'ils osent commettre la moindre erreur, vous allez voir comment, ce n'est même pas Tiani qui va se soulever, c'est la population. Mais qui a chassé les Français ? Ce n'est pas la population ? Ils sont venus faire un sitting devant la base militaire française. Ils sont venus s'asseoir là, nuit et jour, matin, midi, soir, ils sont là. Ils se reliaient, ils sont là. Ce n'est pas Tiani. Ce n'est pas Tiani. Tiani a officialisé. Mais c'est le peuple là qui a fait ça. Ils ne pouvaient plus sortir sans rendre des comptes à ce peuple. Ils ne pouvaient plus rentrer sans que ce peuple-là ne puisse dire leurs mots. Ils vont chercher de l'eau, on prend le camion d'eau, on arrête et on détruit, on prend l'eau là, on boit ça, Nako. L'ambassadeur va acheter des croissants et autres là, on prend ça, il mange ça, Nako. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. Vous allez... Non, on est en train d'étudier si on va sortir du franc CFA, ça fait dix ans. Six ou sept pays là, en Afrique centrale. Ça fait dix ans qu'ils réfléchissent sur le CFA. Eux là, en trois jours, ils ont pris la décision. Trois jours. Les ministres de l'économie sont venus, ils ont dit, bon, nous on a besoin d'une zone monétaire. Les experts, allez, penchez-vous sur la question. Au moment où nous parlons là, les gens sont en train de faire déjà des propositions de la maquette et tout machin, de là où ça va être fabriqué, dans quel pays, où sera la banque centrale. On dit, on crée une autre banque d'investissement. Vous créez une banque d'investissement, vous avez une banque soi-disant d'investissement, c'est la France qui doit investir pour vous. Mais la France elle-même, elle vient, elle pige vous. Vous croyez qu'elle va vous remettre votre argent ? Faisons l'audit du compte d'opération, vous allez voir le scandale. Vous allez voir le scandale, si on fait l'audit du compte d'opération. Donc, le ministre des Affaires étrangères a été clair. Il dit, nous ne sortons pas de la CDAO. Mais, lui ou Moala, c'est sûr, c'est inévitable. Jean-Claude Broula, le Brou-Brou-Broula, notre idiot de la BCAO. Il aura des comptes à rendre à Emmanuel Macron maintenant. C'est lui qui va gifler. Vous avez vu pourquoi, j'avais montré la photo d'Emmanuel Macron et Olinguema. Pourquoi Emmanuel Macron le regardait de haut en bas, c'est qu'avec dédain. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est bête. Vous voyez comment ça est temps de se passer dans le Sahel. Et lui vient, il veut faire le contraire. Il veut les ramener encore dans ses cuisses. Les gars, ils ne peuvent pas vous respecter comme ça. À partir du moment où vous voyez l'expérience, comment ça marche. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est allé insulter Tissékedi. Parce qu'il sait qu'il dit, mais Tissékedi, voir comment les gens sont partis prendre Wagner, ils ont réglé le problème. Aujourd'hui, là, ils ont pris encore une autre ville qui isole Goma. Les M23, aujourd'hui, ce matin. On lui dit, il va prendre Wagner. Il est là, tourné autour. Non, le Niger. Non, les Kenyans. Non, ceci. Allez, bon, les Kenyans, allez-y. J'appelle l'Afrique du Sud. C'est quoi ça ? On va respecter le cesseux-le-feu dans votre pays. Vous êtes attaqués, vous dites non. Nous, on ne répond pas. Nous, on ne les attaque pas. Parce que nous, on a le cesseux-le-feu que la communauté internationale a imposé. Imbécile. Voyez comment ces gens sont stupides. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, quand il va au Congo, il peut insulter Tissékedi sur son terrain, devant les Congolais. Et les Congolais ont clamé. Bon, Tissékedi, c'est le moindre mal. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bref, ces pays-là ont compris qu'avec des voyous, il faut les traiter comme des voyous. Vous avez vu le discours de Poutine quand il a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Mali. Vous avez vu le respect. Les mots sont préparés, sont baisés. Il n'y a pas de mépris de dédain, d'esprit de supériorité. Non. Et pourtant, il est supérieur. Il le sait. Je n'ai pas besoin de le montrer. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais Emmanuel Macron le fait exprès pour nous dénigrer, pour nous diminuer, pour diminuer nos dirigeants. Et quand il s'agit de nous, nous autres là, les Africains, lorsque nous critiquons ces chefs d'État là, s'ils nous ont, s'ils nous attrapent là, vous allez voir ce qu'ils vont faire de nous. Là, ils se deviennent forts. Alors que la force qu'on leur demande, c'est avec les étrangers. Parce que chez nous là, ça ne leur appartient pas, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que c'est vous qui gouvernez que vous allez croire que vous êtes maintenant les propriétaires. Vous êtes les gérants. Mais vous n'êtes pas les propriétaires. Oh, bien aimé mes frères et soeurs, bravo au ministre Yao Sangari. Bravo infiniment parce que nous sommes fiers, fiers de tous ces hommes qui nous donnent l'espoir. Nous n'allons pas voir tout, la finalité de cette affaire. Mais nous savons que nos enfants vont se réjouir. Nos petits-enfants seront libres, désormais libres. Parce que eux, ils ont commencé. Et ceux qui viendront après vont terminer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien aimé mes frères et soeurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.